Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Shisa Gaming. Le live Miyoyo 2.5 vient d'être annoncé avec son lot de surprises, dont en 2.6 le gouffre qui apparaîtra. Ça a l'air très hypant, mais on en parlera dans une autre vidéo. Dans cette vidéo, vous allez avoir un calcul rapide des primogèmes que vous pourrez collecter durant cette 2.5. N'hésite pas à t'abonner si ce contenu te plaît et à remettre un like et un commentaire pour le référencement. Ça aide la chaîne et j'apprécie beaucoup. Aussi, merci à Nora Lex Gaming de s'être abonné, ainsi que tous ceux dont je ne vois pas le nom. On approche les 100 et ça me fait plaisir. Sur ce, c'est parti ! Nous savons qu'un patch dure 42 jours. Donc, tous les jours, en faisant les quêtes quotidiennes, nous aurons 60 primogèmes x 42, soit 2520 primogèmes. A cela, on rajoute 4 événements qui auront lieu durant la 2.5. 420 primogèmes chacun x 4, 1680 primogèmes. Durant ce patch, nous aurons 2 resets de shop et vente. On va avoir 10 vœux chacun. 5 pierres de la fatalité, 5 pierres de la destinée x 2. On va les compter en primogèmes, ça fera 1600 primogèmes chacun, donc 3200 primogèmes au total. Nous allons avoir 3 resets des abysses. Donc, les abysses, si vous les faites en entier, c'est 600 primogèmes. Je vais compter ça, mais c'est sujet à discussion étant donné que pas tout le monde peut les terminer. Donc, 1800 primogèmes. Si vous allez sur OyoLab et que vous faites vos connexions quotidiennes, vous aurez des primogèmes à récupérer, soit 80 primogèmes au total sur les 42 jours. Les personnages qui viendront ont sûrement 2 bannières pour chaque phase de la 2.5. Donc, du coup, 20 primogèmes chacun des tests des personnages, soit 80 primogèmes. La quête histoire de Yae Miko, 60 primogèmes. Des codes échanges pour l'annonce de la 2.6, 300 primogèmes. Des succès moyens pour Nkanoumiya et les découvertes qu'il y aura sur cette version, entre 100 et 150 primogèmes. Je compte 100 primogèmes. La maintenance qui aura lieu lorsqu'ils feront la mise à jour de la 2.6, donc 600 primogèmes. Donc, au total, vous aurez 10420 primogèmes en free-to-play. Si vous achetez l'astre de la nuit, vous aurez 42 jours x 90 primogèmes offerts, plus 400 cristaux primaires. On va en compter 400 parce que ça demande à acheter 2 astres, mais on ne va pas utiliser le second entièrement. Donc, eux, de compter 600 primogèmes en cristaux primaires, on n'en compte que 400 au prorata. Soit 4180 primogèmes en plus, ce qui fait un total de 14600 primogèmes si vous achetez juste l'astre de la nuit sur les 2 mois, avec 10 euros. Ce qui nous fait bien 9 multis, donc au moins un personnage 5 étoiles garanti. 2 si vous avez de la chance ou plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était rapide, c'était simplement pour vous donner un a priori des primogèmes que vous pourrez cotiser durant cette 2.5, et les personnages que vous pourrez viser. Étant donné que les bannières vont être vraiment bonnes, qu'il va y avoir du Raiden, il va y avoir du Yaimiko, c'est toujours utile de savoir combien de primogèmes nous allons en voir. N'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu, et bientôt, une nouvelle vidéo guide sur les statistiques des artefacts. Sur ce, je vous dis à bientôt, tchuss !